Musique 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 Nous sommes tous des enfants de Rafa Nous sommes tous des enfants de Gaza Nous sommes tous des enfants de Gaza ... Soutenu totalement par les Etats-Unis et les forces occidentales Aujourd'hui, c'est plus clair qu'on est dans une nouvelle période historique et politique où je pense bien qu'il n'y aura plus un cessez-le-feu immédiat mais on est parti dans un génocide qui va durer longtemps On est parti dans une guerre d'usure et c'est pour celle-là que c'est important que nous on s'adapte à nos méthodes de solidarité et de mobilisation Comme vous le savez, Gaza est sous le bombardement depuis 11 mois Mais l'occupant ne se limite pas à Gaza La Cisjordanie est aussi la cible Dans le Nord, l'occupant tentait de raser les comptes du réfugié Les résistants sont assassinés et arrêtés On a vu les images des familles qui fuient les camps Là-bas aussi, tout est fait pour vider la Palestine de ses habitants Et c'est également le cas dans les territoires occupés de 1948 et aussi à Jérusalem On entend beaucoup dire que ceci est l'œuvre de Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite Pour le dire clairement, ce qui se passe actuellement n'est pas spécifié à Netanyahou et à son gouvernement Tout est l'application d'un projet sioniste qui a commencé en 1948 Face à la tentative d'effacement de notre peuple Nous, palestiniens et palestiniennes, avons le droit et le devoir de résister par tous les moyens Pour que cesse le Nakba qui est en cours depuis plus de 75 ans Et pour que nos enfants puissent vivre sur la terre de la Palestine Nous, palestiniens, résisterons jusqu'à la libération de notre patrie Et le retour de tous les réfugiés palestiniens Nous ne reconnons pas le droit Nous, nous renoncerons pas à nos droits Et nous comptons sur le mouvement de solidarité Pour marcher à nos côtés et amplifier les actions Afin de stopper le projet génésidaire sioniste France Fanon disait Chaque génération doit, dans une relative obsité Découvrir sa mission La remplir, la remplir ou la trahir Nous, notre génération, elle a pris la détention d'aller jusqu'à le bout Jusqu'à qu'on puisse rentrer chez nous et rentrer en Palestine La lutte ! 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 La Merci beaucoup, bonjour à tous Je voudrais remercier tous d'être là pour l'initiative du drapeau Merci infiniment Et ensuite, je pense que beaucoup d'entre vous Enfin tout le monde sait que j'ai eu la police à la maison jeudi matin Vous pouvez rimer parce qu'il y a un avocat qui m'a dit Même les meurtriers que je défends, on ne va pas chez eux, on les convoque Donc je pense que la volonté d'intimidation elle est là Et les Jeux Europiques sont finis Je pense sincèrement et je l'assume totalement que maintenant All eyes on you Est-ce que pour autant, après une perquisition, une interpellation devant mes enfants Et une garde à vue, est-ce que je vais arrêter le combat ? Non ! Non, avec toi ! Absolument pas On est là, on est là, on est là, on est là, on est là On est là, on est là, on est là Il y a une volonté de faire taire Vous le savez, nous le savons Il y a une volonté De invisibiliser ce qui se passe à Gaza Et beaucoup trop Et j'aimerais que de plus en plus de personnes en parlent Vous, nos amis politiques, nos amis journalistes J'aimerais qu'on parle aussi de la Cisjordanie De ce qui se passe actuellement On a tous les yeux sur Gaza et il faut continuer et ne jamais rien lâcher Mais s'il vous plaît, orientons aussi notre regard sur la Cisjordanie La Palestine est en cours de nettoyage ethnique N'ayons plus peur des mots Voilà, donc il faut vraiment que cette mobilisation, elle soit constante Si on en arrive à vouloir intimider quelqu'un qui porte une voix de paix Comme j'essaie de le porter De décolonisation C'est qu'on les dérange On les dérange S'il vous plaît, continuez à nous mobiliser La répression Je pense, n'est qu'à son début On est gouverné par des sionistes là La répression n'est qu'au début Accroît à la guillotine C'est pas moi qui le dit C'est pas moi qui le dit La répression n'est qu'à son début Je pense que ça va aller de mal en pis Je pense que nous sommes une grande famille de personnes D'êtres humains conscients et éveillés S'il vous plaît, serrons-nous les coudes Restons mobilisés Ne nous abandonnez pas dans la lutte S'il vous plaît Alida pour le syndicat Sud Solidaire Et pour le collectif national Pour continuer l'introduction de ce rassemblement Merci Quelques mots au nom du collectif national Nous sommes co-organisateurs De ce rassemblement Aux côtés de nos camarades d'urgence palestines Des blouses blanches Dans un cadre large Dans un cadre unitaire Un cadre large et unitaire Parce qu'évidemment que la situation Nous l'impose Un cadre large et unitaire Pour montrer que face à l'inaction De notre gouvernement Il existe La société civile dans ce pays Les partis politiques Les organisations syndicales Les associations Que tout le monde se mobilise Encore aujourd'hui Pour un soutien massif Au peuple palestinien Alors quelques mots évidemment Sur la situation Quelques mots sur ce génocide Puisque vous le savez Encore aujourd'hui Les journalistes ne peuvent pas rentrer A Gaza Non seulement ils ne peuvent pas rentrer Mais les journalistes palestiniens Et palestiniennes Sont tués Par l'armée israélienne Quelques mots Cela fait maintenant 11 mois Qu'Israël mènent Un génocide à Gaza 11 mois C'est des milliers de personnes tuées Principalement des femmes Et des enfants Des civils Mais aussi des travailleurs Des travailleuses Ce sont des infrastructures Qui sont bombardées Des écoles Des universités Des hôpitaux Des lieux de culte Des lieux de culture Il n'y a plus rien à Gaza Le bilan fait froid dans le dos Il y a la famine Il y a le développement de maladies Mais le peuple palestinien Ça a été dit par Omar Le peuple palestinien Résiste La guerre s'étend actuellement En Cisjordanie On se doit d'en dire un mot Là-bas aussi De plus en plus D'incursions de l'armée israélienne Dans les camps de réfugiés De plus en plus D'attaques de colons La colonisation a repris L'occupation Les villages bédouins Sont détruits Les maisons à Jérusalem Sont aussi détruites Et Israël continue A essayer d'effacer Le peuple palestinien Alors que la cour internationale De justice Évoque un génocide Depuis plusieurs mois Alors que le 19 juillet dernier Elle a pointé l'inégalité De la colonisation Et de l'occupation Et qu'elle a demandé A Israël D'y mettre fin Rapidement Le silence de nos états Est assourdissant Mais nous sommes là Nous La société civile Les organisations syndicales Les partis politiques Les associations Nous sommes là Et nous le montrons A nouveau Aujourd'hui Par cette présence massive Place de la nation Le collectif national Exige un cessez-le-feu Immédiat Et pérenne à Gaza Il faut immédiatement Que l'aide humanitaire Puisse entrer Nous exigeons La fin du blocus Mais nous exigeons Le respect du droit international Ça veut dire La fin de l'occupation La fin de la colonisation La fin des politiques D'apartheid Et le droit au retour Des réfugiés Nous demandons Un soutien matériel Et politique A l'Hongrois Qui s'occupe Des réfugiés Des personnes déplacées Depuis des années Nous demandons Enfin Qu'il y ait des sanctions Réelles Contre l'état israélien Des sanctions Ça veut dire Arrêter tous les accords D'association Et notamment L'accord d'association Entre l'Union européenne Et la France Et l'État israélien Ça veut dire aussi Arrêter de livrer Des armes Ou des composantes Et on le sait On le sait Que la France A participé à cela A livrer des composantes Pour les armes israéliennes Ça veut dire Des sanctions diplomatiques Ça veut dire Qu'il faut aussi La reconnaissance Par la France De l'État de Palestine Qu'il faut Je l'ai dit Mais nous le répétons Le droit au retour De tous les réfugiés Et qu'il faut enfin L'affirmation Du droit du peuple palestinien A l'autodétermination Le peuple palestinien Résiste Le peuple palestinien Est debout Et aujourd'hui encore Nous sommes à ses côtés Merci Nous sommes toutes Des enfants de Gaza Et nous sommes toutes Des enfants de Gaza Pour l'association France-Palestine Solidarité Merci Merci Omar Alors tout d'abord Merci et bravo A ceux qui ont organisé Ce parcours du drapeau Ce parcours formidable A travers toute la France Merci aux blouses blanches Alors on va tous répéter Parce que c'est tellement inadmissible L'horreur L'horreur A Gaza bien entendu 80% de la population Et c'était déjà la densité De population la plus élevée Du monde Réunis sur 11% De ce minuscule territoire Et c'est 11% Ils sont entre la mer Et les chars Soumis aux bombes Aux snipers A la fin A l'homme Qui les tue Ça c'est L'horreur A Gaza Mais l'horreur En Cisjordanie Et elle a eu raison Linda Il faut parler De la Cisjordanie Parce que là Le génocide Il continue En Cisjordanie Il continue Surtout Les Palestiniens Alors il faut en parler Il faut le démontrer Il faut que vous puissiez le dire A vos amis Vos camarades A ceux qui n'osent pas encore Se mouiller Alors voilà ce qui se passe En Cisjordanie L'armée d'occupation Et les colons Tirent sur les journalistes Comme à Gaza Ils tirent sur les vieux De plus de 80 ans Comme à Gaza Ils tirent sur les enfants Comme à Gaza Ils tirent sur les internationaux Maintenant Pour nous faire peur Ils détruisent Comme à Gaza Massivement Les infrastructures A Djénine A Noplouz Dans la vallée du Jourdain Mais aussi à Tulcarem A quel... J'ai plus A Tulcarem A quel... A quel qu'il y a Vous savez ces villes Qui ont déjà été détruites Par le mur Là ce sont ces terres Qui ont déjà été tellement abîmées Par l'occupation La colonisation Dont les habitants Dont les habitants ont été martyrisés Par l'apartheid Qu'ils subissent Cette destruction de leurs terres De leurs arbres De leurs maisons De leurs biens De leurs enfants De leurs familles Et on retrouve en Cisjordanie Cette déclinaison tragique Du génocide Qu'on connaît à Gaza Vous savez la destruction des maisons Le domicile La destruction des écoles De l'université Comme celle de Birzeit Écocide Scolasticide La destruction des arbres La destruction des animaux Des réserves d'eau Écocide Faire que cet environnement Ne soit plus habitable Pour les palestiniens Tout ça Pour les pousser à partir Ils veulent la terre de Palestine Sans plus aucun palestinien Le ministre des affaires étrangères Israélien Katz A dit qu'il fallait mener La guerre en Cisjordanie Comme il l'emmène à Gaza Et n'oublions pas l'horreur Pour les 10 000 Prisonniers politiques Palestiniens Soumis systématiquement A la torture Au pire sévice Auquel s'ajoutent Les milliers et milliers De kidnappés Gazaouis Dont on a malheureusement Aucune nouvelle Et n'oublions pas enfin Les palestiniens de 48 Notamment les Bédouins Al-Haraqib Viennent d'être détruits Écoutez-moi bien Il vient d'être détruit Ce village bédouin Pour la 229ème fois Inimaginable Le fonds norvégien Antisémitisme Antisémitisme Cet odieux chantage Vise à nous faire taire Bien sûr Nous ne nous taierons pas Mais en plus il met en danger Les juifs Tous les juifs En les assimilant A la politique criminelle Génocidaire De l'état d'Israël Pour finir Pour finir Mes amis Mes camarades Les briques de la victoire Bah c'est nous C'est là Toutes ces organisations Qui sont là Dans notre diversité Mais dans notre unité d'action On est unis pour lutter Et qu'est-ce qu'on demande ? Bien sûr on demande Le cesse et le feu Immédiat définitif Bien sûr on demande La fin du génocide Mais on demande aussi Beaucoup d'autres choses Parce qu'une paix Sans justice Bien sûr C'est impossible Alors on demande La fin de l'occupation De la colonisation Et de l'apartheid On demande Le retour De tous les prisonniers Politiques palestiniens Et le retour De tous les réfugiés On veut l'égalité Des droits De la mer au Jourdain Tout ça mes amis C'est dans le droit international Le droit international Qui est piétiné Par les soutiens occidentaux Pour finir Les palestiniens Ça fait longtemps Qu'ils ont abattu Le mur de la peur Nous On continue Bien entendu On continue Parce qu'un génocide Un génocide Mes amis Ça ne se regarde pas Un génocide Et ça s'arrête Et ça s'arrête Tariya Tariya Palestine Tariya Tariya Palestine Tariya Tariya Palestine Tariya Tariya Palestine Et il a pu arriver ici en France Déporté En attendant de rentrer en Palestine Et Rami Charef qui est devant vous Il a un message pour vous Est-ce que vous êtes prêts ? On va parler en arabe Est-ce qu'il y a des gens Qui parlent arabe ici ? Et pour les autres On va traduire Vive la Palestine Depuis 1948 Et la tentative Des sionistes De s'étendre Sur tout le territoire De la Palestine Les sionistes ont échoué A mettre la main Sur la Cisjordanie Et en 1967 Ils ont été un pas de plus Dans la réalisation De leur grand projet D'expulsion Et de judaïsation De la Palestine Ils ont été un pas de plus Dans la réalisation Et ils ont utilisé La couverture D'un processus D'oslo illusoire La couverture D'une soi-disant Solution à deux états Sous couvert de laquelle Ils ont continué A étendre La colonisation Et à multiplier Les colons Les colonies Et en novembre 2021 Il a été Que le nombre Les palestiniens Les arabes Et malgré L'expulsion Malgré tout cela En 2021 Les sionistes Ont réalisé Avec effroi Que le nombre De palestiniens Sur la terre De palestine Était désormais Plus grand Que le nombre D'israéliens En palestine Et qu'à travers le monde Des juifs Se sont levés Parce qu'ils ont réalisé Que le sionisme Était un mensonge Et un projet criminel Et un projet criminel En 2021 Bien avant Le 7 octobre Plus de 800 palestiniens Ont été assassinés Sur les terres De la Cisjordanie Qui est occupés Avec une offensive terrible En particulier sur les camps De réfugiés palestiniens En Cisjordanie Ces camps de réfugiés Qui abritent Les palestiniens Qui ont survécu A la Nakba En 1948 Et les colons Aujourd'hui Sont partout En Cisjordanie Déchaînés Dans une violence Meurtrière Avec la volonté claire D'étendre Le génocide en cours A Gaza Jusqu'en Cisjordanie Et nous le disons Aujourd'hui Au régime sioniste Nous n'aborderons pas Notre terre Une nouvelle fois Et le peuple palestinien Résiste En persistance De sa terre Qu'il y a 24 heures Après le retrait Des troupes génocidaires Israéliennes De la ville de Jénine Toutes les routes Ont été balayées Par les forces Palestiniennes Et on a rétabli L'électricité Et l'eau Dans l'ensemble De la ville Et du camp de réfugiés Et notre peuple Résiste Par son amour Son amour Pour sa terre Son amour Pour ses enfants Et son amour Infini Pour la liberté Et le peuple palestinien Résiste Avec ses armes Et nous n'aborderons pas Nos armes Face aux colons Et un autre point important Mes frères et sœurs Ne croyez surtout pas Les mensonges américains Qui vous parlent d'efforts Pour arriver à une trêve Qui n'arrivera pas Sous patronage américain Sous couvert de soi-disant Efforts de négociation Et de médiation Ils offrent une couverture Et un feu vert À la poursuite du génocide Ils ont évoqué aujourd'hui Un retrait partiel Des forces israéliennes Du couloir de Philadelphie Donc du sud De la bande de Gaza À la frontière Avec l'Egypte Ils ont évoqué L'entrée Enfin D'aide humanitaire Dans la bande de Gaza Affamée Et assoiffée Et c'est la reconnaissance Indirecte Du fait que ce siège Qui affame Et qui assoiffe Les palestiniens dans la bande de Gaza Et bien une création Etats-unienne Et ils continuent de croire Que notre souffrance Notre douleur Notre faim Et notre soif Pourraient nous amener À nous rendre Et ils veulent nous vendre Aujourd'hui Un accord Une négociation Qui amènerait Et seulement Un cessez-le-feu Temporaire De quelques 40 jours Mais cela Est inacceptable Et ici Nous leur disons À ces Américains Qui prétendent Diriger le monde Qui tromper Vous avez menti Dans les négociations En utilisant la tromperie Et la duperie Avant ça Au Vietnam Ou en Algérie Et nous avons appris De ces luttes Et nous ne les laisserons pas Dupées Ou tromper Et je dis Et je dis L'on ne les laissez 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 Et l'on ne les laissez L'on ne les laissez L'on ne les laissez L'on ne les laissez Et la résistance Aujourd'hui Le dit La seule façon D'obtenir La libération Des otages C'est par un accord Négocié Et vous n'aurez pas Par la force Ce que vous prétendez Obtenir La résistance continue Au Liban Dans la mer rouge Et dans toute la région Et notre lutte Continue Jusqu'à la libération De notre terre Et de notre peuple Notre terre Et notre peuple Tout entier De la mer Au Jordan Et vive la libération De la Palestine Vive Toutes les luttes Pour la liberté Et la libération On continue le combat Merci Merci Un donateur De la France Assommise Emmanuel Bonfort Je voudrais remercier Les collectifs Qui ont organisé encore Aujourd'hui Une journée de mobilisation Et vous remercier Pour votre présence A toutes et tous Ici aujourd'hui Et vous réaffirmez Et à nouveau Le soutien Le soutien Indéfectible De la France Assommise De l'ensemble De ses militants Et de ses militants A la lune du peuple Palestinien Réaffirmer aussi Notre soutien Et notre solidarité Totale Vis-à-vis de tous Les militants Et de toutes Les militantes De la cause Palestiniennes Qui depuis maintenant Plusieurs mois Dans notre pays Subissent Des menaces Des insultes Des calomnies Des convocations Au commissariat Soutien A Emmanuel Marifi Soutien A Benoît Huou Professeur De l'école D'économie De Toulouse Qui a été suspendu Mise à pied Juste Parce qu'il avait Cité Dans un cours Une étude Un article Qui a été publié Dans la revue Solancet Qui fait état De près de 200 000 Victimes Civiles Directes Et indirectes Au génocide En cours Aujourd'hui A Gaza Réaffirmer Notre soutien Total A toutes celles Et ceux Qui ont été Menacés Insultés Parce qu'ils sauvent L'honneur de la France Parce que c'est Leur mobilisation C'est leur fait Le fait qu'ils se lèvent Passent au génocide En cours A Gaza Qui sauvent L'honneur de notre pays Et vous le savez Et vous le savez Comme moi Et chaque jour Qui passe Chaque jour Qui passe C'est une tâche De sang De plus Sur le drapeau De l'humanité Chaque jour De plus Est une tâche De honte En particulier Pour la communauté Internationale Qui reste silencieuse Et complice Face au génocide En cours A Gaza Face au génocide En cours A Gaza Mais aussi Et ça a été dit Depuis des mois Et des mois On entend dire Qu'il y aurait Qu'il y aurait Qu'il y aurait des pourparlers Des négociations Soi disant Des pressions Sur Netanyahou Et son gouvernement Pour obtenir une treuve Et un cessez-feu Or la vérité C'est que rien ne se passe Et si rien ne se passe C'est parce que Les gouvernements occidentaux Refusent d'utiliser Les seuls moyens Qu'ils ont vraiment A leur disposition Pour faire arrêter Le génocide A Gaza C'est à dire Les moyens Du rapport de force Oui Un gouvernement français Doit décider De décréter Immédiatement Un embargo Sur les livraisons d'armes Oui Un gouvernement français Doit décider Immédiatement De reprendre Les relations économiques Avec le gouvernement israélien Oui L'Union européenne Doit demander De suspendre L'accord d'association Économique Entre l'Union européenne Et Israël Oui La France Doit décider De reconnaître Officiellement L'état De Palestine Où est la France De prendre Des sanctions Économiques Contre le gouvernement Israélien Et contre Netanyahou Lui-même Voilà ce que l'on peut faire Voilà C'est un gouvernement Qui aurait vraiment La volonté politique De mettre un terme Au génocide A Gaza Devrait faire Et d'ailleurs Et d'ailleurs C'est pour cette politique Que les françaises Et les françaises Ont voté Au mois de juillet dernier Parce que quand ils ont voté Pour les nouveaux propos Ils ont voté Pour la reconnaissance De l'état de Palestine Ils ont voté Pour les sanctions économiques Ils ont voté Pour l'embargo Sur les armes Et depuis Sur ce sujet Comme sur d'autres Le président de la république Emmanuel Macron Il faut encore une fois Prendre la parole Du peuple français Et donc j'assume De dire devant vous Qu'il n'y aura pas De liberté Pour le peuple palestinien Sans le fait D'avoir mis dehors Le président de la république Française Emmanuel Macron Alors oui on se dit Pour la solidarité Avec le peuple palestinien Pour la liberté Du peuple palestinien Pour la reconnaissance De l'état de Palestine Macron dehors Macron destitution Soutien Soutien Au peuple palestinien Et vous pouvez compter Sur notre détermination Vous pouvez compter sur nous On vous oubliera pas On n'oubliera pas On lâchera pas l'affaire On n'abandonnera pas On ira jusqu'au bout On ira tous ensemble Juste au bout Merci à vous Merci pour soutien Merci pour soutien Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Résistance À Gaza Résistance À Gaza Reprise Qui finance Le budget D'une armée génocidaire En affichant À la fenêtre De votre domicile Un drapeau De la Palestine Et puis Surtout Sous-titrage ST' 501